Nos vies sont riches, elles sont remplies. Pour certains d'entre nous, le parcours jusqu'ici a été plutôt facile. D'autres ont vécu des moments plus durs, des crises marquantes et éprouvantes. Et si nous ne sommes pas égaux face aux aléas de la vie, nous sommes toutes et tous des êtres complexes, vivant des expériences qui nous forgent et qui nous transforment. Des expériences qui nous construisent. Et notre histoire familiale, nos choix professionnels, comme nos choix amoureux, ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ces choix nous ont construits. Mais aujourd'hui, la parabole que nous avons lue nous parle de ce qui peut nous déconstruire. Il est en effet ici question de l'écoute d'une parole qui est autre que la nôtre. Une parole qui nous invite à une véritable écoute. Une écoute qui peut nous permettre de remettre en cause ce qui semble évident, donné, écrit d'avance. Vous le savez, les textes bibliques s'adressent à des êtres en devenir. Ils s'adressent à ce qui est en nous encore en germe, à ce qui en nous demande encore à éclore. L'écriture ne se tient pas du côté du passé. Elle ne se tient pas du côté du devoir et du prévisible. Pour obéir aux règles que l'on s'est fixées ou pour rester dans notre zone de confort, nous n'avons absolument pas besoin des textes bibliques. Nous faisons cela très bien tout seuls. Les textes bibliques portent une parole de libération, de rédemption. Et cette parole est comme un souffle qui traverse nos vies et qui échappe à ce qui devrait être, à ce qui ne nous surprend plus. Et parfois, nous écoutons cette parole. Et alors, il est possible de sortir de ce qui semble inéluctable, de ce qui semble écrit d'avance. Et nous entendons alors l'appel, l'élan, le mouvement de ce qui en nous, autour de nous, cherche à se dire et à prendre en fin forme. Mais souvent, nous n'en voulons pas, par peur. Il vaut mieux tout contrôler. Il vaut mieux programmer sa vie. Et il vaut mieux mettre finalement sous cloche ce désir profond qui nous habite. Ainsi, aucune surprise, aucun accroc. Et on ne surprendra personne. On ne dérangera pas l'ordre établi. C'est beaucoup plus prudent. Jésus n'était pas prudent. Il n'était pas prévisible. Il surgit dans le désert. Il surprend par sa manière d'être. Il dérange l'ordre établi. Et en faisant cela, il bouleverse les consciences. Il provoque la réflexion. Il touche les cœurs. Et il offre à ses auditeurs une nouvelle manière de vivre. Il annonce l'évangile, sa puissance de rédemption. Et il ne met pas ainsi ses auditeurs sous une forme de dépendance. Il les met dans la posture de l'écoute. Il leur fait entendre que les choses, oui, les choses peuvent être autrement qu'elles ne sont. Et il parle d'un autre royaume, d'un autre règne. Il parle de ce qui ne se voit pas, de ce qui n'est pas encore advenu, mais qui travaille les cœurs. Et il ouvre ainsi des chemins de guérison, de réconciliation et d'éveil. Ainsi, se laisser encore interpeller par l'évangile aujourd'hui, c'est laisser advenir l'inespéré et l'incroyable. Et c'est croire à l'impossible. C'est se mettre en route au nom de la foi, au nom de la confiance en Dieu et en la vie. Cette confiance qui est plus forte que tout ce qui pourrait l'entamer, l'ébranler, la détruire. Croire en Dieu, en cette parole, c'est essayer de vivre chaque jour de cette confiance et ce, même à l'épreuve du temps et des échecs. La parabole du semeur est une parabole de l'échec. Elle nous raconte comment cette parole de confiance échoue à rencontrer ses auditeurs. Comment l'utopie, comment la folle espérance, comment le dynamisme qui sont en germe dans les paroles de Jésus, tombent à plat, sont étouffés, sont négligés. Cette parole est située au début d'un chapitre où il est question de l'enseignement de Jésus. Et elle nous rappelle d'entrée de jeu que son enseignement est marqué du saut de l'échec. Même Jésus est un pasteur qui a connu l'échec de sa prédication. Dans le cadre de l'église primitive et de sa dynamique missionnaire, n'est-il pas fondamental justement dans ce texte de redire ce qui est de l'ordre de l'évidence, mais que nous oublions souvent ? Vous l'avez entendu, cette parabole est insérée entre deux exhortations à l'écoute. Au verset 3, écoutez, puis le sommaire partient, écoutez. Verset 9, que celui qui a des oreilles entende. Ainsi, cette parabole vient questionner notre capacité d'écoute. Elle nous met face à notre faculté d'entendre ou pas une parole autre. Une parole qui ici prend la forme d'une parabole, d'une comparaison. Une parole donc dont la forme littéraire même peut être un obstacle à notre compréhension. Vous l'avez entendu, entre l'histoire, entre la parabole et l'explication que Jésus donne de la parabole, les versets 10 à 12 sont ici comme une mise en abîme des conditions de réception de l'enseignement de Jésus. Et Jésus explique aux disciples ceci, dont je vous relis ces versets. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait, Alors, je me permettrai de ne pas actualiser de façon littérale ce passage, qui exclut quand même beaucoup de gens de la possibilité de recevoir le pardon et de comprendre l'enseignement de Jésus. Mais nous pouvons essayer de comprendre pourquoi ces paroles arrivent ici et quel est le contexte de rédaction de ces paroles. Jésus cite ici des versets des Aïssis. Et on entend dans ces mots une pointe polémique absolument évidente. Pour l'exégète Elian Cuvillier, ce passage proviendrait probablement des cercles apocalyptiques. Et dans ce cadre, il s'agit donc d'une déclaration affirmant que les révélations eschatologiques sont réservées à des élus choisis. Donc, climat de fin des temps. Et finalement, Jésus prononce des paroles un peu ésotériques que seuls les élus peuvent comprendre. Autre explication donnée cette fois-ci par Étienne Trocmé, un autre exégète protestant lui aussi. Eh bien, ces versets pourraient être interprétés comme une pique de l'auteur de Marc contre la famille de Jésus. Il y avait une polémique avec Jacques et puis la famille de Jésus durant les premiers temps de l'Église. Donc là, c'est une manière de dire que finalement, la famille de Jésus ne comprend absolument rien à son enseignement. Ou encore, autre explication donnée par Trocmé, il s'agirait en fait ici de souligner l'élection exclusive des douze. Donc les douze, eux, peuvent comprendre et ce sont vraiment eux qui ont autorité dans l'Église de Jérusalem. Vous voyez, c'est tentative en fait d'expliquer ces paroles qui sont quand même assez choquantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce passage assume le fait qu'il y a en effet échec partiel de la prédication de l'Évangile. Certaines personnes n'y comprennent rien. Et finalement, nous sommes confrontés ici à un mystère. Pourquoi cette parole prend-elle ou pas ? Pourquoi certains sont capables de l'accueillir, de la comprendre et d'autres pas ? Et pourquoi nous sommes-nous capables parfois d'être totalement touchés par cette parole et d'autres fois complètement hermétiques aux mots qui nous sont prêchés ? Ce qui me semble intéressant ici, c'est que le langage des paraboles se saisit à un autre niveau qu'à un niveau simplement intellectuel. Une parabole ne se donne pas ainsi d'emblée. La forme parabolique est déjà finalement un défi lancé aux auditeurs. Une parabole interpelle l'auditeur, le lecteur en mettant en jeu des images, des symboles, et souvent en provoquant et en choquant. Quand nous écoutons une parabole, nous ne sommes pas seulement rejoints dans nos capacités analytiques, mais nous sommes rejoints dans la dimension existentielle et profonde de notre personne. Ainsi, une parabole vous demande toujours d'entrer dans une démarche d'écoute attentive. Vous savez qu'il est assez insupportable pour les pasteurs autant que pour vous que de devoir composer avec une sono défaillante. Parfois, j'ai dû même lâcher les micros pour laisser porter ma voix. J'étais ainsi beaucoup plus audible pour mon auditoire. Et quand ces micros défaillent, nous sommes confrontés à la difficulté de communiquer. Et là, nous ne parlons que des sons qui n'arrivent pas à parvenir à nos oreilles. C'est insupportable, cela nous dérange. Mais sommes-nous conscients que dans la majorité des cas, quand il est question de la transmission non pas seulement des sons, mais du sens de l'évangile, nous sommes confrontés à la défaillance de notre capacité d'accueil de ce message. Presque à chaque fois que nous lisons la Bible, notre sono intérieur défaille. parce que la parole qui cherche à se dire en nous nous demande un effort, nous demande de tendre l'oreille, nous demande aussi parfois d'être agacés pour essayer de saisir ce qui s'offre à nous. Une personne qui prêche ou qui transmet les paroles de la Bible, alors au-delà d'une solide formation théologique, doit aussi faire un autre effort, c'est entrer dans la posture d'écoute du disciple. C'est-à-dire accepter de se laisser enseigner par le texte, écouter ce qu'il ou elle s'apprête à transmettre et à expliquer. On se prêche toujours en premier lieu à soi-même. Alors ça ne veut pas dire que la personne qui prêche arrivera à mettre tout cela en pratique de manière quasi mécanique. Mais cette écoute humble et profonde d'un texte biblique est le seul premier pas possible pour passer de la parole aux actes. Pour ceux qui souhaitent entendre cette parole, il s'agit aussi de se mettre humblement à l'écoute. À l'écoute de cette parole qui n'a rien d'évident, qui viendra rarement valider tout leur choix de vie. parce que la parole de l'Évangile est une parole vive qui, comme toute parole vivante, ne pourra pas laisser indemne son auditeur. Elle le déconstruira partiellement. La parole, quand elle nous atteint vraiment, est d'une grande puissance. Vous savez bien que parfois, nous pouvons ressasser des paroles blessantes ou injurieuses pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années. Il m'a dit que. Elle m'a dit ça. Puissance mortifère de ces mots qui sont venus nous ébranler, qui nous ont remis en question, qui nous ont salis, et des mots qui parfois même ont mis un terme à une relation. Alors parfois, c'est un concours de circonstances, un malentendu. Après une bonne explication, les mots perdent de leur force et de leur nocivité. Mais il arrive que le mal soit intentionnel, que ces mots soient au service d'un rapport de pouvoir ou qu'il soit le reflet d'une haine tenace qui a surgi au détour d'une conversation. La parole mortifère a beaucoup d'impact sur nous. Alors, combien une parole de vie peut aussi nous impacter et nous soutenir ? Sommes-nous conscients de l'impact profondément positif des paroles dites par amour ou dans un contexte bienveillant ? Elles peuvent nous marquer autant que des paroles négatives. Alors maintenant, prenons le temps de penser aux paroles qui nous ont marquées dans notre vie. Déclarations d'amour, conseils avisés, secrets confiés, enseignements spirituels, vous savez, toutes ces paroles qui sont dites avec assez de confiance pour se saisir de nous et venir nourrir notre vitalité profonde. Ces paroles auxquelles nous pensons aussi des années plus tard. Parfois, la personne qui aura prononcé ces paroles n'aura même pas eu conscience de leur impact. Mais ces paroles vous auront touché à jamais. Mais croyons-nous vraiment à cette puissance des mots ? Sommes-nous vraiment convaincus qu'ils sont porteurs d'énergie, de sens et de changement ? Alors bien sûr, les mots que nous prononçons au nom de l'Évangile ne sont pas des mots magiques, des formules que nous pourrions manipuler à notre guise. Mais ce sont vraiment des mots qui parlent d'un mystère, de ce mystère qui nous dépasse, de ce qui vient nous rejoindre dans notre condition humaine, nous parler au cœur de notre solitude, en ce lieu où se forge notre désir de vivre et d'être. Et c'est une parole qui est capable d'ensemencer notre terre intérieure et de nous donner la capacité de croître. Écouter vraiment n'est jamais rassurant car alors nous allons entendre l'inédit mais essayons d'écouter vraiment les membres de notre famille, nos proches, nos amis. Laissons-les exprimer ce qui les habite vraiment et ce qu'ils pensent sans oser nous l'avouer. C'est un risque car alors nous ne pourrons plus faire comme si nous n'avions pas entendu et nos croyances sur eux risquent d'être un peu déconstruites. Alors dans la course du quotidien nous perdons souvent notre capacité d'écoute alors il est bon de prendre rendez-vous avec nos proches, de les emmener au restaurant ou dans un café ou ailleurs pour créer un espace d'échange et d'accueil de l'autre pour signifier oui maintenant je t'offre vraiment totalement mon attention. C'est ce que nous faisons quand nous nous réunissons ici parce que le culte n'est pas seulement un moment d'écoute d'une prédication d'un discours sur une parole. c'est aussi le temps de l'écoute du silence de soi-même pour laisser une parole nous rejoindre. Je me souviens il y a des années de cela j'avais été saisie par une prédication à la cathédrale. Coïncidence étrange c'était vraiment la parole que j'avais besoin d'entendre ce jour-là. je suis sortie bouleversée et retournée du culte. En rentrant chez moi j'étais absolument furieuse contre le pasteur je n'avais pas pensé que j'allais être ainsi remise en question. J'allais au temple sans aucune attente et voici que j'étais à nouveau confrontée au feu de la parole. Et si je vous partage cette expérience personnelle c'est que oui nous pouvons entendre pendant un culte quelque chose qui soudain nous touche en plein cœur nous déborde nous libère et nous éclaire. Mais ceci ne va pas dépendre seulement des qualités oratoires du pasteur ou de la pasteur ou même de notre désir vous savez d'entendre une parole forte d'avoir enfin une réponse. Il y a un temps pour chaque parole et parfois la réponse se fait attendre pendant des années. la seule chose que nous pouvons faire est de travailler sur notre disponibilité intérieure. Un ami me racontait qu'à chaque fois qu'il allait rencontrer quelqu'un il prenait toujours le temps de se préparer intérieurement à la rencontre. C'est un très bon exemple à suivre. Prenez toujours quelques minutes avant d'aller rencontrer quelqu'un. Cela vous permettra de lâcher vos préoccupations d'avant ou d'après votre rendez-vous de vous recentrer et d'être vraiment avec l'autre. Ainsi nous pourrons vraiment écouter. Ainsi à nous il appartient d'être une terre d'accueil de creuser en nous l'espace d'une écoute et parfois à force de disponibilité de temps de patience nous sommes enfin saisis par une conviction intime une situation s'éclaire et la possibilité d'une autre manière de vivre s'ouvre à nous. Nos oreilles se sont ouvertes une parole nous a rejointes. Alors dans la parabole vous l'avez entendu la bonne terre image la personne qui est capable d'entendre et d'accueillir la bonne terre est hyper fertile et nous sommes dans l'exagération ici bien sûr dans l'excès mais c'est la même chose dans nos vies ce qui marche nous déborde ce qui entre vraiment dans une dynamique de croissance nous étonne et la puissance de vie qui explose enfin en soi ou dans un projet ne passe pas inaperçu la puissance d'une parole reçue se voit et s'entend ainsi un lieu d'église qui n'est plus en croissance est un lieu qui finalement est certainement devenu sourd sourd à cette parole qu'il est censé porter et écouter nos paroisses vivent une période délicate depuis quelques années bénévoles pasteurs s'activent pour maintenir l'existant mais nous n'avons que trop peu de force pour accompagner une dynamique de croissance et sans changement nous courons le risque celui de vivoter le risque de passer à côté de ce que nous pouvons encore faire pour être fidèles à cette parole qui ce matin encore nous rassemble alors dans les mois qui viennent est-ce que nous avons envie de nous battre vous savez entre d'un côté ceux qui sont pour le projet de fusion et ceux qui sont contre alors nous pourrions nous battre de manière infinie sur des questions de structure d'organisation d'administration et c'est ce qui nous menace c'est un combat dont personne ne sortira vainqueur car l'enjeu n'est pas aujourd'hui de vous imposer un modèle d'organisation personnellement je ne me battrai ni pour une idée ni pour un modèle personnellement je vous suivrai là où vous travaillerez au dialogue et à l'unité une unité qui n'est pas la confusion mais une unité dans le désir de se mobiliser ensemble pour un projet commun dans nos quartiers et la question que je vous pose aujourd'hui que je nous pose est celle-ci est-ce qu'ensemble nous voulons accompagner un processus de croissance sur ce tout petit territoire géographique que nous partageons de manière plus cruciale nous devons savoir si nous voulons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole que nous portons nous mettre à l'écoute de l'évangile et nous mettre à l'écoute des personnes qui nous sont confiées et également enfin nous mettre vraiment à l'écoute les uns des autres sans croire d'avance que nous savons ce que pense l'autre il me semble que nous cherchons toutes et tous à bien faire alors écoutons-nous et mettons-nous ensemble à l'écoute de la parole et alors nous saurons quoi faire et aujourd'hui si je devais vous faire une seule proposition ce serait de partir au vert pendant deux jours ou alors de prendre le temps chez vous du silence et de la prière et du discernement se mettre à part oui que les personnes qui parmi vous ont vraiment à coeur de soutenir la vie de nos communautés prennent le temps de l'écoute loin de tout ce qu'il y a à faire des délais des jeux de pouvoir ou de nos loyautés par rapport au passé je pense qu'il n'y a qu'ainsi que nous ne nous égarerons pas dans les mois à venir il n'y a qu'ainsi que nous pourrons enfin nous laisser inspirer par une parole qui nous dépasse à nous de nous mobiliser pour être une bonne terre à nous de nous mobiliser pour notre paroisse mais aussi pour nous-mêmes afin de prendre le temps de discerner quels sont les obstacles qui nous empêchent d'entendre et d'écouter l'évangile cette parabole il y a à peine à la commenter je vous rappelle les trois obstacles principaux à une écoute profonde premier terrain vous voyez le sol est si dur que la graine ne peut y entrer les oiseaux la mangent ça c'est l'écoute en surface quand on ne se laisse pas toucher quand on ne prend pas une parole pour soi et qu'on se dit finalement aujourd'hui cela ne me concerne pas ensuite deuxième obstacle c'est la réception avec enthousiasme c'est une écoute d'un moment mais il n'y a pas de racine cette parole ne s'ancre pas en nous en profondeur et à l'épreuve du temps elle s'efface troisième obstacle c'est la dispersion et c'est l'incapacité à donner à cette parole intime et spirituelle la priorité cette intuition que nous avons enfin touchée à quelque chose d'essentiel qui nous parle de notre vie du sens de notre vie est à nouveau étouffée par des désirs secondaires qui prennent le pas sur elle et très vite nous jouissons de la vie en étant esclaves de nos passions et en lâchant cette liberté intérieure qui nous a été offerte alors finalement et bien être une bonne terre c'est écouter accueillir la parole ça c'est s'alléger des forces de dispersion et c'est accepter d'entrer dans le silence et l'intériorité c'est accepter de s'ennuyer et c'est avoir le courage d'accepter enfin l'inattendu et de laisser se produire ce que nous n'avions pas imaginé vous savez il en est de même dans le processus d'écriture l'écoute et l'écriture sont des activités assez semblables on peut écrire vous savez pour écrire ce qu'on veut dire pour essayer de convaincre mais on peut aussi laisser advenir ce qui surgit au-delà de soi et puis se laisser inspirer et alors se découvrir autre à travers les mots que l'on pose sur le papier et vous savez bien que toute démarche artistique exige également d'entrer dans un tel processus de déprise de soi elle ne devient créative cette démarche que quand il y a enfin une prise de risque quand la puissance de création peut enfin advenir parce que nous avons accepté un temps une déconstruction intérieure cette puissance créatrice dans l'évangile c'est l'esprit saint elle traverse notre être elle traverse nos communautés dès lors que nous n'oublions pas que la parole qui les fonde a pour vocation de nous dépasser de nous déborder et de nous mettre enfin en mouvement que celui qui a des oreilles pour entendre entente Amen